Le journal de 8h, Virginie Salmen, bonjour Virginie. Bonjour à tous, c'est une cellule terroriste composée uniquement de femmes qui a été démantelée hier. In extremis, les trois femmes interpellées dans l'opération de la DGSI à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne étaient prêtes à passer à l'action selon Bernard Cazeneuve. Quelques jours après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz tout près de Notre-Dame à Paris, le ministre de l'Intérieur a parlé d'une course contre la montre. Guillaume Biais, c'est vraiment ça ? Ah c'est exactement ça, une course qui commence hier matin pendant le discours de François Hollande. Bernard Cazeneuve reçoit un message du patron du renseignement intérieur, Patrick Calvard. Il informe le ministre que trois femmes ont été identifiées et qu'elles vont passer à l'action dans les heures qui viennent. Bernard Cazeneuve quitte la salle Vagram, rentre au ministère et convoque une réunion de crise. Dans la foulée, tous les services d'Île-de-France sont alertés, renforcent la protection autour de cibles potentielles. Mais les enquêteurs n'ont encore aucune idée précise de ce que le commando féminin envisage. Pendant ce temps, la DGSI localise l'une des suspectes à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Les policiers du renseignement s'y déploient en surveillance près de l'immeuble où habite l'une des trois femmes. Quand vers 19h30, le trio sort. Toutes vêtues de noir, elles sont prêtes à frapper. Chacune porte sur elles un grand couteau de cuisine. Les policiers sont repérés, interpellation houleuse. Un enquêteur reçoit un coup de couteau à l'épaule. Riposte, l'une des assaillantes est touchée par balle. Elle a 19 ans. C'est la fille du propriétaire de la voiture piégée, la voiture remplie de bouteilles de gaz. Cette jeune femme radicalisée était jusqu'alors activement recherchée. Elle a été hospitalisée hier soir. Ses deux complices de 23 et 39 ans, elles, viennent de passer leur première nuit en garde à vue. Guillaume Biais, un commando de femmes radicalisées prêtes à passer à l'action. Leurs profils, leurs appuis, c'est l'enquête du 8h. Nous sommes en direct avec Alain Hacot. Bonjour. Bonjour. D'abord cette cellule terroriste pilotée par des femmes. Qu'est-ce qu'on sait d'elles et d'abord de leurs objectifs ? Alors leur objectif initial, les policiers en ont la certitude, c'était de faire sauter la voiture retrouvée non loin de la cathédrale Notre-Dame dimanche matin. De toute évidence, ça ne s'est pas passé comme prévu. Elles n'ont pas réussi à mettre le feu à la Peugeot 607 pour provoquer l'explosion espérée. Du coup, ces trois femmes ont cherché un autre objectif, une autre cible. Pas question pour elles de rester sur un échec humiliant, sauf qu'elles n'ont visiblement aucun soutien logistique, ni arme à feu, ni explosif. Juste les couteaux de cuisine qui ont été retrouvés sur elles au moment de leur arrestation. Alain, qu'est-ce qu'on sait ce matin du profil de ces femmes ? Alors la plus jeune à 19 ans, c'est la fille du propriétaire de la voiture qui devait exploser dimanche. Elle est fichée S pour avoir voulu partir en Syrie. La plus âgée à 39 ans, les autres, la troisième arrêtée hier soir. Et les deux interpellées en début de semaine, dans le Loiret et sur l'autoroute A7 près d'Orange, ont 23, 26 et 29 ans. Leur point commun, c'est qu'elles gravitent toutes dans la mouvance islamiste radicale. L'une d'entre elles est même proche d'Ayat Boumediene, la compagne du terroriste de l'hyper-cachère et de Montrouge. Ayat Boumediene, rappelez-vous, qui avait quitté la France quelques jours avant les attentats de janvier 2015. Et dont on sait qu'elle se trouve depuis en Syrie. Elle a même fait l'objet d'une interview dans les magazines de l'État islamiste. Alors un commando composé de femmes, est-ce que c'est une première ? Dans la mouvance islamiste, oui, de toute évidence, même s'il y a deux hommes, deux frères actuellement en garde à vue, ce sont leurs compagnes et leurs amis qui sont soupçonnés d'avoir joué les premiers rôles dans cette affaire. Ça peut vous surprendre, mais pour les magistrats et les policiers antiterroristes, ce n'est plus vraiment une surprise. D'ailleurs, François Mollins, le procureur de Paris, le disait le week-end dernier dans une interview au journal Le Monde. Il disait que sur les derniers mois, nous observons une accélération des dossiers de jeunes filles, de jeunes filles mineures, disait-il, avec des profils très inquiétants, des personnalités très dures. Elles sont parfois à l'origine de projets terroristes qui, sur le plan intellectuel, commencent à être très aboutis. Mais Alain, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de ce genre de cellules ? On est malgré tout, alors on a des filles déterminées, mais on est face à un terrorisme un peu amateur, semble-t-il. Oui, mais la réponse est oui, oui aux deux questions. Oui, c'est un terrorisme un peu amateur, pour reprendre vos termes, un terrorisme low-cost. Et puis, oui, il faut en avoir peur, car ce terrorisme-là aussi peut être terriblement meurtrier, avec très peu de moyens, aucune compétence particulière, une vraie fanatisation et des vraies conséquences tragiques. On l'a vu en juillet dernier à Nice. Merci Alain. C'était l'enquête du 8h. Et puis, toujours aucune trace d'un ancien membre du groupe islamiste armé, assigné à résidence en Mayenne, qui ne s'est pas présenté à la gendarmerie depuis mercredi soir, alors qu'il est tenu de le faire quatre fois par jour.